Bonjour à tous, alors tout d'abord je vais féliciter Maïssa effectivement pour son association. Je trouve que c'est une très bonne initiative en cette période extrêmement compliquée pour les étudiants, que ce soit financièrement, que ce soit socialement en termes de vie sociale, de vie financière. C'est quand même vraiment très difficile donc c'est bien de pouvoir créer ça et puis c'est vrai que d'avoir organisé le mois de l'orientation je trouve que c'est vraiment une excellente idée. J'ai pas eu la chance d'avoir ça quand j'étais à la fac donc voilà donc c'est une très bonne chose. Alors je me présente du coup je m'appelle Florian Véro, je suis directeur des services de greffe au tribunal judiciaire de Paris. Sur mon parcours, j'ai un parcours de juriste assez classique, j'ai fait une licence en droit public, un master 1, un master 2 en droit privé sciences criminelles avec une spécialité en sciences pénales. Alors j'ai essayé d'être un peu scolaire, j'ai suivi la trame que Maïssa m'a envoyé, on me demande quel genre d'élève j'étais. J'ai envie de dire ça dépend des époques, j'ai eu des périodes où j'ai été, disons que jusqu'en quatrième j'étais l'élève modèle, voilà je pense qu'il faut le dire. Après ça a été un peu compliqué quand même, de la troisième jusqu'à jusqu'à la terminale ça a été très difficile. J'ai eu mon bac je crois avec 10,04 sans rattrapage mais quand même c'était de justesse. Donc aujourd'hui j'occupe les fonctions de directeur des services de greffe, alors vous me demandez si c'est le métier que je rêvais de faire quand j'étais enfant, non, parce que je n'avais tout simplement aucune idée de l'existence de ce métier. Et puis comme tout jeune moi je voulais être pompier. Bon voilà, ça c'est pas fait pour de multiples raisons mais c'est pas grave. Mon parcours à l'université, bon après un bac un peu difficile, je suis arrivé en première année. Alors c'est un peu pour vous dire de pas vous décourager mais moi je suis arrivé en première année. Je pense pouvoir dire que je ne savais pas écrire français. Je ne faisais pas la différence entre C, S, E, S, S, E, S, T, C, E, S, etc. Voilà j'avais un niveau catastrophique. À cet égard je vous conseille de prendre vos cours à l'ordinateur parce qu'il y a un correcteur d'orthographe et ça c'est vraiment fabuleux. Je crois que ça m'a appris à écrire. Mais bref en tout cas j'ai fait, j'ai eu des débuts un peu difficiles. J'ai validé ma première année de justesse mais j'ai validé quand même. Et puis après voilà la fac, la fac de droit notamment. C'est vraiment un rythme à prendre, c'est des habitudes à trouver. C'est très difficile en ce moment pour vous, mais c'est vraiment des habitudes à trouver. Et puis moi c'est allé de mieux en mieux. J'ai fini ma licence, je crois que j'étais troisième de ma promo. Mon master 1 et mon master 2 s'est très bien passé. J'ai fini je crois avec 15 de moyenne. Voilà vraiment le parcours, le parcours c'était vraiment crescendo. Ça a été difficile et puis après c'était beaucoup mieux. En sortie de fac, bon il fallait trouver un travail. J'étais très intéressé par les concours du ministère de la justice parce que j'avais développé cette vocation justice. Alors il y a plusieurs concours. Il y a la magistrature bien évidemment, je crois qu'on vous en a parlé cette semaine. Et puis il y a des concours un peu moins connus, greffier, directeur des services de greffe, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, directeur des services pénitentiaires. Il y a vraiment énormément de concours mais qui sont très difficiles pour la plupart. Et donc en sortie de fac, j'ai fait une année de classe préparatoire. En parallèle, je donnais des cours. J'étais chargé de TD à l'université de Bordeaux 4. Donc voilà et pour être assez franc, j'ai passé plusieurs concours parce qu'à un moment donné il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Moi je n'avais pas forcément papa et maman derrière moi. Donc voilà, j'ai été caissier, j'ai été livreur pizza. J'ai fait plein de boulot pour payer mes études. Et du coup c'était difficile. Donc j'ai passé plusieurs concours. J'ai passé le concours de greffier, de directeur des services de greffe. J'ai passé le concours de l'école nationale de la magistrature aussi avec moins de succès bien évidemment. Voilà, mais c'est pas grave en fait. L'important c'est d'arriver à trouver un travail et surtout un travail qui vous intéresse. Alors je vais commencer par parler du métier de greffier puisque c'est le premier concours que j'ai passé et puis le premier concours que j'ai réussi. C'est un concours qui est accessible aux personnes. Alors juste petite pause parce que je vois que j'ai une question dans le chat sur quelle préparation pour le concours de greffier. J'étais inscrit à un IEJ, tout simplement. IEJ de Bordeaux 4. Voilà, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail personnel. Mais on va parler après, je vais vous parler d'une préparation spéciale concours de greffier qui je pense est fabuleuse, mais sans l'avoir essayé, mais on va en parler. Donc le concours de greffier, il est ouvert statutairement aux personnes titulaires d'un bac plus 2. Donc a priori, dès votre deuxième année, vous pourriez aller passer le concours de greffier. Dans les faits, l'année où je l'ai réussi, je crois qu'il y avait 85% des lauréats qui avaient bac plus 4 ou bac plus 5. Si vous voulez, on est dans une époque où les gens sont surdiplômés. Et ce qui fait que les niveaux exigés pour passer les concours, dans la réalité, voilà, tout le monde, greffier, directeur des services de greffe, magistrat, en fait, on sort des mêmes facs, on a les mêmes diplômes, on était parfois collègues de promo. Donc voilà, c'est un concours qui se décompose en deux parties. Vous avez une première phase, c'est l'admissibilité. Ça a lieu chaque année en mars. Voilà, c'est assez fixe. Là, j'ai vu que les inscriptions étaient clôturées, malheureusement. Donc la première, c'est une note de synthèse. Vous allez avoir un ensemble documentaire de 20 à 30 pages à peu près et vous allez devoir composer, essayer. On essaye d'apprécier votre esprit de synthèse, en fait, d'analyse, de raisonnement, puisque le greffier, c'est un juriste avant tout, mais voilà, c'est quelqu'un qui doit savoir écrire, qui doit savoir écrire correctement, qui doit être bon à l'écrit. La deuxième épreuve, c'est une épreuve de connaissances juridiques. Alors, il y a une réforme très récente, donc ça a légèrement changé par rapport à l'époque où je l'ai passé moi, mais du coup, je me suis un petit peu enseigné. Et donc, vous allez avoir des questions sur l'organisation judiciaire et administrative française. Voilà, il faut travailler ça. Le programme, de toute façon, le programme entier est sur l'égifrance. C'est vraiment pas compliqué. Quand vous passez des concours, vous allez sur l'égifrance et vous cherchez le programme. Ça vous listera tout ce que vous devez apprendre. Donc, la première, c'est ça. Et ensuite, il y a d'autres questions sur... Vous allez avoir le choix, au moment de l'épreuve, en fait, entre procédure pénale, procédure civile, procédure civile prud'homale. Voilà, vous allez avoir le choix. Donc, ça, en fonction de vos spécialités, vous verrez. Moi, j'avais pris procédure pénale, je crois. Et voilà, si vous réussissez ces premières épreuves, donc vous êtes déclaré admissible au concours et à ce moment-là, vous êtes convoqué pour une épreuve d'admission qui est un oral avec un jury qui vise très exactement à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète, notamment sous forme d'une mise en situation. Globalement, on va vous demander de vous présenter et puis après, on va vous faire des mises en situation. Ça, c'est pareil. Si certains d'entre vous passent le concours de greffier, qu'ils sont admissibles, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à nous écrire, à contacter les juridictions pour faire des stages, pour poser des questions, etc. Quel genre de mise en situation ? La mise en situation est individuelle. L'oral de greffier, il est individuel, contrairement à l'oral de l'École nationale de la magistrature, qui, je crois, comporte une épreuve de mise en situation collective. Maïssa, garde-moi-en. Pardon, Florian, c'était hier la présentation ENM et j'y ai assisté, effectivement, ces collectifs. On est d'accord, voilà. Là, sur les mises en situation, ça va être, en fait, des mises en situation professionnelles sur comment vous allez réagir dans votre cadre de travail. Bon, par exemple, une question toute simple, c'est, vous êtes greffier dans un cabinet d'instruction, votre magistrat arrive à 9h du matin, le magistrat avec lequel vous travaillez, et vous demande d'aller lui préparer le café, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, ça va être ce genre de mise en situation. Il ne faut pas aller lui préparer le café. Sauf si la veille, il vous a préparé le café, là, ça peut être, OK, pourquoi pas ? Mais voilà, c'est ce genre de mise en situation, ça fait juste appel au bon sens, en fait. Il n'y a pas grand-chose à connaître, c'est juste souvent des questions de bon sens. Donc voilà, et si vous réussissez cet oral, vous serez donc admis, vous aurez réussi le concours, et vous serez admis à l'École nationale des greffes pour une formation rémunérée de 18 mois. On parlera de la rémunération après. Du coup, justement, quelle formation recommandez-vous pour y parvenir ? Je pense que n'importe quelle formation juridique permet de préparer le concours de greffier. N'importe quel prépa en IEJ permet de préparer le concours de greffier, dès lors qu'on travaille un petit peu. La seule chose, c'est que le ministère de la Justice a mis en place, je crois que c'était en 2008, ce qu'ils appellent des classes préparatoires égalité des chances. Je ne sais pas si l'intervenante d'hier en a parlé, parce qu'il existe la même chose pour l'École nationale de la magistrature, mais l'École nationale des greffes a aussi une classe préparatoire égalité des chances. C'est une prépa qui est normalement accessible sous condition de ressources, en gros. Donc, c'est principalement pour les boursiers, etc. Et en fait, vous allez rejoindre l'École nationale des greffes à Dijon et vous allez être préparé, vous allez être tutoré en plus souvent par des directeurs des services de greffes stagiaires, donc des gens qui ont réussi le concours et qui sont en formation. Et ils vont vous aider à préparer le concours. Et puis après, vous aurez des cours avec des enseignants à l'école. Je pense que c'est clairement la meilleure façon de préparer le concours de greffier, mais également de directeur des services de greffe. Après, il faut postuler, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, voilà. Les avantages et inconvénients du métier de greffier. Moi, j'ai envie de dire que les avantages du métier, c'est que... Alors, Amel, oui, il est possible de passer le concours sans prépa, bien évidemment. Quand j'étais en licence à titre personnel, j'avais une collègue de promotion en troisième année qui l'avait passée comme ça, parce qu'elle était en reconversion. C'était quelqu'un qui avait 45 ans et qui n'avait pas forcément le temps de faire une prépa, etc. Donc, elle l'avait passée comme ça en troisième année et sans prépa, sans rien. Et elle avait réussi le concours de greffier. Il faut savoir qu'en ce moment, le ministère de la Justice recrute, recrute beaucoup. Donc, il y a beaucoup de place. Ce qui fait que c'est moins difficile qu'il y a quelques années de réussir le concours de greffier. Donc, oui, pas d'obligation de prépa, c'est possible. Les avantages du métier, donc je disais, c'est qu'il n'existe pas un poste de greffier. En fait, ça va dépendre de tellement de choses. Ça va dépendre du poste que vous occupez. En sortie d'école, bien évidemment, la plupart des postes sont en région parisienne. Il ne faut pas se mentir. Bien évidemment, il y a aussi plein de postes en province, parce que maintenant, il y a des grosses promotions, on recrute beaucoup. Donc, vous allez avoir des postes aussi à Marseille, à Lyon, enfin, juste le sud-ouest, c'est un peu compliqué. Mais sinon, pour le reste, voilà, vous allez avoir des postes un peu de partout. Mais la plupart, c'est quand même dans des régions parisiennes, dans des grosses juridictions. Et ce qui fait que vous allez être assez spécialisés. À Paris, par exemple, il y a des greffiers d'instruction qui sont spécialisés pour les infractions commises par des mineurs ou sur des mineurs. Voilà, donc il y a un niveau de spécialisation qui est assez impressionnant. Voilà, après, moi, c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans le métier de greffier. C'est que vous allez arriver, vous allez pouvoir faire un an, deux ans sur votre poste. Et puis, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de voir autre chose, vous allez juste changer de service. Et puis, un greffier d'instruction ne fait pas du tout la même chose qu'un greffier au parquet. Et encore moins la même chose qu'un greffier dans un service civil. Il y a, je pense qu'il y a vraiment des dizaines de métiers de greffier différents. Et voilà, moi, après, ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est le contact avec le justiciable. Clairement, le justiciable, il ne va pas forcément voir le plus souvent le magistrat, que ce soit au civil comme au pénal, d'ailleurs. Et vraiment, le greffier, il a un rôle majeur à jouer. C'est qu'il y a une espèce de porte d'entrée, d'interface entre les avocats, les magistrats, les justiciables. Et surtout, il a un vrai rôle à jouer parce qu'on attend de lui des vraies connaissances juridiques et des vraies connaissances procédurales. Sur le papier, on dit que le greffier, il est garant de la procédure. Ça veut dire que vraiment, il est en charge. C'est lui qui vérifie à ce que toute la procédure est respectée, que tout le monde est notifié en temps et en heure. Bref, qu'il n'y ait pas de problème de procédure, qu'il n'y ait pas de difficultés. C'est vraiment un métier qui peut être passionnant. Et puis après, quand vous allez dans des toutes petites juridictions, il y a des petits tribunaux d'instance avant, qu'on appelle aujourd'hui tribunaux de proximité. Il y a des juridictions où, en fait, clairement, il y a un seul greffier. Il y a un seul greffier. Donc, le greffier, il va faire le sur-endettement, il va faire les nationalités, il va faire le civil, il va vraiment tout faire. Et là, on attend de vous des connaissances juridiques vraiment très, très importantes. Donc, c'est vraiment… Voilà, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que je pense qu'il est très difficile de s'ennuyer. Et en tout cas, si un jour vous vous ennuyez, vous pourrez sans problème changer de poste, de service, de métier, de juridiction. Petit détail aussi, c'est qu'il n'y a pas que des postes dans les tribunaux, il n'y a pas que des postes en juridiction. Vous pouvez être greffier à la chancellerie, au ministère de la Justice. Et donc là, vous allez pouvoir travailler sur des vrais projets, sur des projets de… En ce moment, le ministère de la Justice développe le projet Portalis qui vise à moyen terme à ce que le justiciable puisse saisir la justice en ligne sans se déplacer, il puisse consulter son dossier en ligne. Voilà, et en chancellerie, vous allez trouver des postes comme ça sur des projets, sur la modernisation, etc. Assez intéressants qui vraiment vont sortir peut-être un peu du droit, mais au moins vont changer, vont vous voir faire autre chose. Et voilà, j'ai beaucoup de questions sur l'imitation. Première chose, l'affectation. L'affectation dépend effectivement du classement final, en fait. Vous allez arriver, vous allez avoir un classement de sortie. Le classement de sortie ne dépend absolument pas de votre classement d'entrée. C'est-à-dire que vous pouvez être dernier au concours d'entrée à l'École nationale des greffes et finir premier au classement de sortie. Les notes, c'est les notes à l'école et les notes en stage. Et effectivement, il y a une liste des postes après qui sort, et puis le premier choisit, et puis le dernier prend ce qui reste. Dans les faits, c'est souvent Cayenne qui part en dernier. Il y a une petite difficulté avec l'outre-mer. La mutation, en principe, c'est deux ans. Au bout de deux ans, il y a des dérogations. On peut parfois partir plus tôt, mais le principe, c'est à partir de deux ans. Vous faites deux ans sur votre premier poste et vous pouvez muter. Ce qui est relativement rapide, en réalité, par rapport à certaines administrations, par rapport à d'autres ministères, c'est plutôt rapide. Ça passe vite. Vraiment, deux ans en deux ans, ça passe très vite. Non, il n'y a pas de mutation obligatoire. Vous pouvez passer 30 ans sur votre même poste et il y en a qui le font. Moi, dans mon service actuel, il y a des greffiers qui sont là depuis, je dirais peut-être 15 ans, qui n'ont pas bougé. Donc, il n'y a pas d'obligation de mouvement. Les cours dispensés à l'ENG, vous allez avoir des cours de procédure civile, de procédure pénale, de procédure prud'homale. C'est vraiment, on attend de vous que vous ayez... Enfin, on attend des greffiers, on le dit de vous, mais on ne sait jamais. On attend des greffiers qu'ils aient une vraie technicité juridique et donc, on va vraiment vous former sur la procédure. Et voilà. Petite pause juste pour l'histoire des greffiers du tribunal de commerce. Non, non, non. Les greffiers du tribunal de commerce, c'est un office. Ça s'achète. Ça n'a rien à voir avec... Ce ne sont pas des fonctionnaires, en fait. Ils achètent leur office, en fait. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment dommage parce qu'ils sont particulièrement bien rémunérés et ça aurait pu être intéressant, mais malheureusement, non, c'est pas... N'allez pas à l'école nationale des greffes pour devenir greffier du tribunal de commerce. Vous serez très déçus par la rémunération qui n'a vraiment rien à voir. Non pas que la rémunération soit mauvaise, mais vraiment, la rémunération des greffiers du tribunal de commerce, c'est particulièrement intéressant. Le quotidien concret d'un greffier, c'est là la difficulté. C'est que ça va dépendre, en fait. Ça va vraiment dépendre du poste que vous occupez. Alors, on peut prendre un greffier qui est à la permanence du parquet, par exemple. Et bien, concrètement, sa journée, ça va être de répondre aux appels des OPJ qui ont une levée de garde à vue, qui ont ce genre de choses, qui ont des déferments à faire. Donc, c'est-à-dire, en fin de garde à vue, il faut décider qu'est-ce qu'on fait de la personne gardée à vue ? Est-ce qu'on la défaire au parquet pour qu'éventuellement, ensuite, elle soit mise en examen, etc. Donc, lui, il va essayer de... Il va passer sa journée à répondre aux OPJ et à leur dicter les orientations décidées par les magistrats du parquet. Un greffier d'instruction, lui, sa journée, elle est rythmée par ses actes. Il y a plusieurs actes. Il y a les interrogatoires de première comparution, les auditions de partis civils, les auditions de témoins. Quand il a de la chance, il y a des reconstitutions. Là, c'est fabuleux, mais ça n'arrive pas à tous les jours dans la carrière d'un greffier d'instruction. Et quand il n'a pas d'actes, il traite les demandes de mise en liberté qui sont faites par les prévenus, etc. Voilà, donc ça, c'est deux exemples au pénal. Et un greffier du civil, lui, c'est pareil. Son quotidien, il est un peu rythmé par les audiences qu'il peut y avoir au civil. Ça va dépendre du nombre d'audiences qu'il a par semaine. Une, deux, trois. Encore une fois, ça dépend des juridictions. Et puis, quand il n'est pas en audience, il fait des notifications, des décisions. Il met en forme les jugements. Très important, là encore. Il met en forme les jugements. Il y a encore beaucoup d'endroits où on attend ou plutôt on espère des greffiers de la relecture de jugement pour vérifier les fautes, l'orthographe, etc. Bon, voilà, ça arrive encore. Ce n'est pas forcément le cœur de métier du greffier, mais ça arrive. Après, il y a des postes un peu particuliers. Il y a des postes de greffier à l'accueil des tribunaux. Donc, là, c'est accueillir le justiciable, le renseigner sur sa procédure qu'il a en cours, éventuellement, le renseigner sur les procédures qu'il peut entamer. Et voilà, il faut vraiment aimer le contact avec le public sur ce genre de postes. Un greffier travaille combien d'heures par semaine ? Eh bien, j'ai envie de dire, comme le code du travail l'impose, le principe, c'est les 35 heures. Il y a des exceptions. Ici, au tribunal de Paris, les greffiers des services civils font 36 heures 40 par semaine. Les greffiers des services pénaux font 37 heures 30. Et en réalité, en fait, si vous faites 37 heures 30, vous avez le droit à 15 jours de RTT, en plus, pour compenser par rapport aux 35 heures. Mais le principe, c'est 35 heures. C'est juste que les juridictions vont aménager le temps de travail. Dans la pratique, par contre, voilà, un greffier d'instruction, un greffier au juge des libertés et de la détention, un greffier au parquet, va faire des heures sup. Il va faire des heures sup. Les 25 premières sont rémunérées. Les 25 suivantes sont récupérables. Voilà. Alors, je pense avoir répondu à ça. Quel est le salaire ? Le salaire, le salaire, le salaire, le salaire d'un greffier. Pour l'instant, on va parler du salaire de greffier. Donc, quand vous rentrez, quand vous intégrez l'École nationale des greffes, vous allez percevoir une rémunération de 1 700 euros net par mois si, bien évidemment, vous n'avez pas de carrière antérieure. Pour ceux qui sont en reconversion, etc., il peut y avoir des reprises d'ancienneté, il peut y avoir ce genre de choses. Et du coup, le salaire peut varier, sachant que quand vous êtes à l'École nationale des greffes, c'est une situation relativement confortable puisque, en plus, vous avez des indemnités de stage qui varient de 300 à 500 euros par mois. Donc, au final, pendant votre scolarité, pendant vos 18 mois de formation, vous allez toucher entre tous les mois, vous allez voir arriver sur votre compte entre 2 000 euros et 2 500 euros. C'est dégressif. Au début, vous allez toucher environ 2 500 euros et puis après, ça sera dégressif puisque les indemnités de stage vont diminuer. Voilà. Alors, est-ce qu'un greffier termine tard ? Il y en a, oui. Alors, le poste le plus ingrat pour un greffier, c'est un greffier au juge des libertés de la détention parce que, lui, il arrive en bout de chaîne, il arrive après que la personne soit passée devant le parquet, devant le juge d'instruction. Enfin, il passe devant le juge des libertés de la détention. Malheureusement, il y a des fois où, oui, ça termine tard, très tard. J'ai connu des greffiers qui ont terminé à minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Voilà. Ne vous en faites pas, on ne vous attend pas le lendemain à 8h à votre poste de travail, par contre. Voilà. Si vous terminez très tard, vous allez commencer très tard le lendemain, voire vous n'allez pas venir. Des dossiers chez vous le week-end ? Non, quelle drôle d'idée. Aucun greffier ne ramène des dossiers chez lui le week-end, aucun greffier ne ramène des dossiers chez lui le soir, parce qu'en réalité, il est interdit par principe de sortir les dossiers de la juridiction, pour de multiples raisons, mais en tout cas, c'est interdit. Donc, voilà. C'est ça aussi qui est agréable avec ce métier. Vous savez, quand on passe d'une vie étudiantine où on a cours de 8h à 17h, 18h, qu'ensuite, on travaille, soit on a un job étudiant, soit on travaille parce qu'on a un TDA à rendre, bref, qu'on termine non-stop à 22h, et bien là, vous rentrez chez vous et puis c'est terminé. Vous faites ce que vous voulez, vous lisez. En ce moment, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, ce n'est pas de chance, mais vous allez boire des coups, vous allez au resto, bref, vous faites ce que vous voulez. Comment ça se passe si la relation avec le magistral est tendue ? C'est difficile. C'est difficile, ça va dépendre des postes, en fait. Il y a des postes très particuliers comme greffier d'instruction, greffier au tribunal pour enfants, greffier au tutelle, où en fait, il y a un vrai duo, c'est-à-dire qu'un greffier travaille avec un magistrat. Donc, clairement, ils travaillent tout le temps ensemble, toute la journée. Donc, si c'est tendu, et bien là, il faut trouver des solutions. Le greffier va se tourner vers son directeur de greffe, le magistrat va probablement voir avec son président aussi. il va falloir trouver des solutions. Ça peut être un changement de poste. On peut éventuellement envisager, si c'est trop pénible, de changer l'un ou l'autre de poste. Voilà, c'est ce qui arrive quand c'est vraiment, vraiment trop compliqué et qu'on n'a pas le choix. C'est effectivement ce qu'on fait. Voilà. Je vais vous parler un petit peu quand même du métier et du concours de directeur des services de greffe puisque c'est le métier que j'occupe aujourd'hui. Oui, oui, on peut passer les concours de l'École nationale des greffes en même temps que l'ENM et plus encore, je le recommande. Je le recommande parce que les programmes sont similaires. Le programme du concours de l'ENM est tellement complet qu'il l'englobe. De toute façon, les concours, le programme des concours de l'ENG. Juste, je réponds à Marion sur les inconvénients du métier de greffier. C'est que vous êtes lié au magistrat et que vous êtes... Pour moi, c'est ça, le seul inconvénient qu'il peut y avoir si vous, suivant le poste que vous occupez, vous pouvez être vraiment très lié à votre magistrat. Et si ça se passe mal, bon, ça rend le travail pas très agréable. Ça rend la situation compliquée. L'autre inconvénient, effectivement, c'est que, comme je l'ai dit, suivant le poste que vous occupez, vous pouvez finir tard. Vous pouvez finir très, très tard. Et quand on a une vie de famille ou autre, bon, ben, c'est parfois un peu gênant. Mais il y a une vraie solidarité, quand même, entre les greffiers. Et même si, par exemple, je prends l'exemple de l'instruction, un greffier est censé travailler avec son magistrat, eh bien, il arrive qu'un collègue remplace le greffier pour un acte, pour un interrogatoire, pour quelque chose. Pour quelque chose, si jamais il a des contraintes, des contraintes personnelles. Donc, il y a une vraie solidarité. Je vais les greffier. C'est vraiment intéressant. Les conseils à vous donner pour le concours. Des conseils, c'est bien le préparer, en fait, tout simplement. Essayer de faire des entraînements, essayer de connaître le plus possible le programme. Et puis, voilà. Je vais juste parler du métier de directeur. Puis après, si certains ont des questions sur le métier de greffier, on pourra revenir. Mais du coup, le concours de directeur des services de greffe. Alors déjà, le directeur des services de greffe, c'est le supérieur hiérarchique des greffiers. Il faut savoir. Alors, demain, vous avez l'intervention de monsieur le porte-parole du ministère de la Justice. Un peu de pression de parler avant lui, quand même. Qui est un magistrat, d'ailleurs, qui peut-être vous expliquera, mais juste pour contextualiser, dans une juridiction, vous avez en fait des magistrats et des fonctionnaires. Mais en fait, les fonctionnaires, hiérarchiquement, ils sont sous l'autorité du directeur de greffe. Et les magistrats, eux, sont sous l'autorité du président du tribunal pour les magistrats du siège et du procureur de la République pour les magistrats du parquet. Donc voilà. Du coup, le directeur de greffe, c'est le supérieur hiérarchique des greffiers. Le concours, c'est un concours qui, celui-là, il est ouvert à Bac plus 3. Tout à l'heure, le métier de greffier, le concours de greffier, on me disait Bac plus 2. Le concours de directeur des services de greffe, c'est ouvert au titulaire d'un Bac plus 3. Bon, on ne vous serait pas surpris si je vous dis que la quasi-totalité des lauréats ont Bac plus 4 ou Bac plus 5. C'est la même chose que pour greffier. Une première phase du concours, c'est deux épreuves. La première, vous avez le choix entre une dissertation de culture générale, c'est le choix que j'avais fait, ou une note de synthèse. Une note de synthèse, donc tout dépend de vos appétences. Moi, j'adore la culture générale, je trouve que c'est super intéressant. Il y a des sujets passionnants, donc j'avais pris ça. Et aussi, je crois qu'à l'époque, je me disais que je ne maîtrisais pas très bien la méthodologie de la note de synthèse parce que c'est vraiment très important, la méthodologie de la note de synthèse. Si vous ne la maîtrisez pas, ça va être difficile, alors que j'étais persuadé de maîtriser parfaitement bien la méthodologie de la dissertation de culture générale, donc j'ai pris ce parti-là. Ça m'a réussi. Je crois qu'on va me voir de moins en moins puisque j'ai le soleil dans le dos. Donc voilà, la première épreuve, c'est ça, c'est culture, dissertation de culture générale ou note de synthèse. La deuxième épreuve, c'est une épreuve qui dure, alors c'est quatre heures, l'épreuve, que ce soit la dissertation ou note de synthèse, c'est quatre heures. La deuxième épreuve, c'est quatre heures également et ce sont des questions à réponse courte portant sur la procédure civile, procédure prud'homale, procédure pénale, organisation judiciaire et gestion des ressources humaines. Le programme est énorme. Ça peut paraître fou, mais pour une seule épreuve en quatre heures, le programme, il est vraiment énorme. Vous pouvez voir sur l'Internet, il y a chaque année, il y a le rapport du jury du concours et vous allez voir que les notes sont très basses pour cette épreuve. Vraiment, moi je crois que j'ai eu sept ou quelque chose comme ça. Heureusement qu'il y avait la culture générale à côté. Mais parce que vraiment, c'est une épreuve très, très, très difficile. C'est là où je disais que si vous préparez le concours de l'ENN, à part la gestion des ressources humaines, mais sinon, vous aurez globalement vu toutes ces matières-là. Donc, voilà. Ah, bon, Mélanie confirme que c'est très difficile. Je vous souhaite d'être admissible quand même. Et donc, si vous réussissez ces épreuves d'admissibilité, vous vous êtes convoqué alors pour des épreuves d'admission. Cette fois, il y en a deux. Un entretien avec le jury qui dure 30 minutes, c'est pareil, qui vise à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel. Là encore, il va y avoir plein de mises en situation. Voilà, moi, j'ai eu comme mise en situation, par exemple, il y a le feu dans le tribunal, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez un greffier que vous soupçonnez d'être, de boire au travail ou en tout cas, d'être en état alcoolique sur son lieu de travail, qu'est-ce que vous faites ? Ce genre de mise en situation, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est du bon sens. Sincèrement, quand j'ai passé l'oral, je n'avais jamais mis les pieds en juridiction. J'ai juste essayé de répondre comme ça me venait et globalement, c'est passé sans problème. Comment se préparer ? Alors, juste une petite pause. Comment se préparer pour avoir le bon niveau de culture générale ? Ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. La culture générale, surtout pour des personnes qui sortent d'une fac de droit, c'est difficile. J'ai passé en externe. Tous les concours, je les ai tous passés en externe. Pour revenir sur la culture générale, il y a de très bons livres de la documentation française qui font des éditions culture générale avec les thèmes de société. Je n'ai pas les références, mais je pense que si vous cherchez sur Google culture générale, thème de société, il va y avoir plein de thèmes. Religion, l'école, la famille, etc. Et c'est une mine de ressources. Il y a plein d'informations où vous allez trouver des références littéraires, des citations, etc. Moi, juste une chose. J'ai envie de vous dire qu'il faut sortir un peu du formatage. Je crois qu'on prépare les étudiants au concours à un certain formatage. alors qu'il faut citer Bourdieu, il faut citer tout un tas d'auteurs dans ses dissertations de culture générale. Moi, je pense que c'est faux, en fait. Je pense que, véritablement, si vous réfléchissez, si vous vous posez deux minutes, quand vous avez un sujet de culture générale, il faut vraiment prendre le temps de lire le sujet, de le comprendre, de poser sur écrit toutes les questions que ce sujet vous amène pour essayer ensuite d'élaborer un plan. Mais moi, mon sujet, je crois que c'était les nouvelles technologies, progrès, ou au contraire, je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà. Mais alors, personnellement, je n'avais pas énormément de citations à placer sur un sujet comme ça. C'était un peu compliqué. Donc voilà, je pense que il ne faut pas forcément trop se mettre la pression sur ça. Il faut lire, il faut beaucoup lire, lire le journal. On vous conseillera bien évidemment de lire Le Monde, mais pas que. Lisez tout, lisez tout ce que vous voulez. Si vous voulez lire l'Humanité, lisez l'Humanité. Si vous voulez lire Valeurs Actuelles, lisez Valeurs Actuelles. Voilà. L'important, c'est... Au contraire, c'est peut-être même bien de lire les deux, d'ailleurs. Vous aurez peut-être deux points de vue qui seront un peu différents. Je reprends aussi sur ce que tu dis, Florian, parce qu'un magistrat, pendant sa préparation de l'ENM, avait dit, en intervention, que tous les jours, il lisait un journal différent pendant toute la préparation de l'ENM. Voilà. Effectivement. Alors, c'est chronophage. C'est long de lire la presse, mais voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'ai gardé. Je suis encore abonné aujourd'hui à certains journaux. Donc, Essayez juste, en fait, d'être curieux. Être curieux sur l'actualité, parce que ce n'est pas de la culture générale au sens qui fait peur, en fait, qu'on vous demande. on vous demande des connaissances sur l'actualité et sur la France et les problématiques de la France aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. Mais en tout cas, si je dois recommander un seul livre, c'est « Thème de société de la documentation française » qui coûte 19 euros et quelques. Donc, ce n'est pas non plus extraordinaire. Et du coup, je ne sais pas où j'en étais. Ah oui, si, et ensuite, voilà, vous avez cette première épreuve de mise en situation et ensuite, vous avez une deuxième épreuve qui consiste en une interrogation orale sur, cela, ce sera à vous de choisir, finances publiques ou droits de la fonction publique. Ça dépend de vos appétences. Moi, j'ai pris le droit de la fonction publique parce que les finances publiques, bon, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Alors, je vais juste, avant de passer à autre chose, essayer de répondre aux questions. Recommandez-vous de premièrement occuper des fonctions de greffier avant de passer le concours de directeur ? Non. Non, ça dépend de vous. Ce n'est pas le même métier, en fait. On va en parler après, mais ce n'est vraiment pas le même métier. Alors, on dit que, oui, c'est toujours mieux parce que sinon, en tant que chef de service, en tant que directeur de greffe, on ne comprend pas ce que font nos agents. Mais c'est pareil, en fait. Si vous êtes assez humble et que vous arrivez en sachant que vous ne connaissez pas ce que vos agents font et que vous avez la curiosité d'aller voir ce qu'ils font de leur journée, alors, ça ne sera pas gênant. Alors, ça ne sera vraiment pas gênant. j'ai passé ce concours, en fait, j'ai passé les concours quasiment en même temps, en fait, Marine, pour répondre. Donc, non, j'ai pas, j'ai fait la même prépa. J'ai fait la même prépa. Pour Mélanie, n'avoir mis aucun auteur dans une dissertation de culture générale, est-ce que c'est préjudiciable ? Sur le principe, non, mais en fait, tout va dépendre du raisonnement, de comment vous avez articulé votre dissertation, vos développements. Ça ne... Enfin, je veux dire, c'est pas éliminatoire. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas la moyenne. Quel est le quotidien concret d'un directeur des services de grève ? Justement, j'y venais. Je vais juste vous parler du quotidien d'un chef de service parce que là, pour le coup, en sortie d'école, vous aurez énormément de... Oui, quand vous avez réussi le concours, quand vous êtes admis sur liste principale, pas sur liste complémentaire parce qu'il y a aussi une liste complémentaire, quand vous êtes admis sur liste principale, vous êtes assuré d'avoir une place et vous êtes assuré d'intégrer l'école nationale des grèves. Donc, le quotidien d'un chef de service parce que voilà, quand vous allez terminer, moi, sur ma promotion de directeur des services de grève, nous étions 21. Il y avait, je crois, peut-être, allez, trois quarts des postes, c'était la région parisienne, donc des grosses juridictions et donc quasiment que des postes de chef de service. J'ai une collègue qui est partie directrice de grève du tribunal de grande instance de, j'ai oublié le nom, mais c'est au sud de Reims, c'était un petit tribunal de grande instance, mais sinon, la plupart du temps, c'est que vous êtes chef de service. Donc, concrètement, votre boulot, en fait, c'est de répondre aux attentes de vos agents et de répondre aussi aux attentes de la hiérarchie. C'est-à-dire, c'est de faire tourner le service, en fait. Vous êtes un manager. il faut presque sortir du droit, en fait. Vous devenez complètement un manager et d'ailleurs, la formation à l'École nationale des greffes, pour les directeurs des services de greffes, c'est une formation axée sur le management, sur la communication, sur les ressources humaines et donc, voilà, votre travail, ça va être ça. Ça va être, bon, il y a des statistiques à faire, il y a des entretiens d'évaluation à faire, c'est vous qui évaluez les greffiers et les fonctionnaires parce qu'il n'y a pas que des greffiers dans les tribunaux, il y a aussi des adjoints administratifs et des contractuels. Donc, voilà, votre travail, en fait, c'est tout simplement vous êtes un chef de service, vous êtes un manager, donc, vous êtes là pour mettre en place les réformes quand il y a une réforme qui arrive et il y en arrive souvent dans la justice. Vous êtes là pour mettre en œuvre la réforme telle qu'elle est décidée par votre hiérarchie parce qu'il y a des consignes qui vous sont données. Vous êtes là pour vous greffier quand ils ont des problèmes relationnels avec leur magistrat, avec d'autres collègues, voilà, votre boulot, c'est ça. C'est d'essayer de faire tourner le service, c'est d'essayer de résoudre des problèmes. il y a des choses moins intéressantes comme, voilà, les statistiques, la gestion des congés de vos agents, les autorisations de congés, les refus de congés quand ça arrive, mais bon, c'est un peu plus rare. Voilà, gérer les problèmes qui se passent. Alors, il faut vraiment voir le métier de directeur de service de grève comme un boulot de manager, en fait. On vous demande d'être un encadrant. On ne vous reprochera pas de ne pas connaître la procédure pénale par cœur, mais on attend de vous, par contre, que vous soyez bon dans l'application des consignes qu'on va vous donner la hiérarchie et aussi dans la gestion humaine de votre service. Donc, voilà, et après, qu'est-ce que je peux dire oui, c'est vous qui allez organiser les réunions aussi. D'ailleurs, évitez, enfin, n'en faites pas trop en tout cas. Les réunions, c'est important, mais c'est intéressant que quand il n'y en a pas beaucoup, si vous en faites trop, j'ai un supérieur hiérarchique qui est excellent pour ça, c'est-à-dire qu'il les chronomètre et puis quand c'est terminé, c'est terminé. On va manger et je trouve ça fabuleux parce qu'au moins, on ne perd pas beaucoup de temps. Voilà, sur les avantages inconvénients du métier de directeur, moi, je trouve que c'est un métier extrêmement riche où du coup, le relationnel compte énormément avec vos agents, avec les autres chefs de service, avec votre hiérarchie, avec le président, le procureur quand vous êtes dans une petite juridiction parce que quand vous êtes dans une petite juridiction, c'est vous qui échangez directement avec le procureur de la République et le président du tribunal. Donc là, il y a vraiment de belles choses à faire. C'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a aussi, comme pour greffier, il y a aussi plein de métiers de directeur des services de greffes différents. Vous allez avoir des métiers où vous ne serez pas chef de service. Vous pourrez être rédacteur, vous pourrez travailler en chancellerie aussi, c'est pareil. Là aussi, vous pouvez être chef de projet, vous pouvez, enfin vraiment, il y a chef de bureau, adjoint chef de bureau. Il y a plein de postes intéressants qui ne sont pas en juridiction. Mais quand même, souvent, on vous demande d'être un encadrant. Même si ce n'est pas en juridiction, on vous demandera quand même d'être un encadrant. Et d'ailleurs, le nom du métier a changé puisque jusqu'en 2016, on appelait notre corps de métier, c'était les greffiers en chef. et pour accentuer sur ce rôle de manager, on nous a appelé directeur des services de greffe pour vraiment montrer qu'on n'est pas des super greffiers, qu'on n'est plus des super greffiers, mais qu'on est vraiment des encadrants, des managers. Un point sur le salaire d'un directeur des services de greffe. En début de carrière, il va percevoir 1900 euros net. j'ai oublié un greffier en fin de carrière, on percevra autour de 2500 euros net. Alors, il y a parfois des primes, bien évidemment, des primes en plus. Bien évidemment, quand je donne ces salaires, je ne parle pas des heures supplémentaires et de certaines primes qu'on peut avoir. Mais donc, voilà. Et alors, la fourchette pour les directeurs des services de greffe, c'est 1900 euros net en début de carrière. C'est pareil, quand vous intégrez l'école nationale des greffes, là aussi, vous allez toucher des indemnités de stage pendant les 18 mois. Donc, vous allez toucher en réalité plutôt entre 2200 et 2700, non, 2400. Je ne suis pas très fort en maths. Bon, bref, vous allez toucher entre 2002 et 2500 euros net par mois. En fin de carrière, votre rémunération, si tout se passe bien, tournera autour des 4500 euros net par mois. Donc, il y a, pour le coup, dans ce corps de métier, il y a une vraie évolution et on arrive à la fin sur une, on arrive, enfin, on arrive assez rapidement sur des rémunérations intéressantes. Quels sont, ah oui, alors là, on m'a demandé quels sont les conseils que vous donneriez aux étudiants qui aimeraient devenir directeur ? Alors, pour devenir directeur, j'ai un conseil encore plus que pour être greffier, j'ai envie de vous dire, c'est venez faire des stages en juridiction. Venez faire des stages pour voir ce que c'est que le métier de chef de service, ce que c'est le métier de directeur de service de greffe parce que c'est un métier qui n'est pas connu à la fac, dont personne ne parle. On va vous parler des avocats, on va vous parler des magistrats. Si vraiment, à un moment donné, quelqu'un fait une petite folie, il va vous parler des greffiers, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne vous parlera des directeurs des services de greffe. Donc, vraiment, venez faire un stage, venez voir ce que c'est que notre métier parce que c'est un métier très particulier et que, honnêtement, l'encadrement, soit on est fait pour ça, soit on n'est pas fait pour ça. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'on n'est pas dans le privé. Quand vous devenez fonctionnaire, vous ne pouvez pas démissionner comme ça, en fait, parce que le ministère a payé votre formation à l'École nationale des greffes et qu'ils attendent un retour sur investissement et donc vous ne pouvez pas arriver et démissionner comme vous voulez. C'est un peu plus compliqué que ça, sauf si vous avez de l'argent et que vous êtes prêt à rembourser vos frais de scolarité, mais c'est cher. Donc, voilà, voilà, venez nous voir, vraiment, venez nous voir. C'est vrai qu'avec le COVID, c'est un peu compliqué de prendre des stagiaires, mais bon, en général, les collègues ne sont quand même pas fermés à faire découvrir leur métier. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être des petites questions sur le métier de directeur ou de greffier ? On peut éventuellement revenir dessus dans le chat ou en vocal. si vous avez le courage de prendre la parole. Généralement, il y a un petit temps de... Voilà, c'est bon, on a une question. C'est style. La question a effectivement déjà été posée et j'y ai répondu. La prépa en particulier que je peux conseiller, c'est la classe préparatoire Égalité des chances qui se trouve à l'École nationale des greffes parce que vraiment, c'est là où vous serez le mieux préparé et vous serez vraiment dedans. Vraiment, vous serez dedans. Combien d'heures par semaine pour un directeur des services de greffe ? C'est pareil, c'est les 35 heures le principe, mais au tribunal de Paris, on est à 37h30. À 37h30, donc ça ouvre droit à 15 jours de RTT en plus. l'ONG propose un logement pour les stagiaires. Bien évidemment, à l'École nationale des greffes, vous êtes logé sur place. C'est absolument génial. Vous allez passer des mois fabuleux si on oublie la cantine qui n'est pas toujours exceptionnelle, mais vraiment, il y a un esprit de promotion, il y a un esprit... Vraiment, moi, j'ai passé des mois exceptionnels à l'ONG. C'est vraiment super. Je remonte juste sur la question de Justine. Est-ce que pour vous, le master peut jouer dans la préparation au concours ? Bien évidemment que ça peut jouer. Je sais qu'à Rennes, ils font un master spécialisé. C'est peut-être celui-là dont vous parlez, justice, procès, procédure, etc., mais il y a des masters vraiment qui sont axés sur les concours pour faire gagner du temps aux étudiants plutôt que de leur faire faire un master ultra spécialisé. Plutôt de faire un master ultra spécialisé, ils font des masters prépa-concours, en gros. Je crois même que l'ENM a un partenariat avec Rennes sur un des maîtres masters. Il faudrait se renseigner. Oui, oui, je confirme. Je crois que c'est un master qui s'appelle magistrature, quelque chose comme ça. Oui, ça ne m'étonne pas. Parce que l'ancien directeur de l'École nationale de la magistrature est devenu premier président de la Cour d'appel de Rennes, je crois. La prépa-égalité des chances, c'est pour les boursiers. J'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Sur le papier, oui. mais je sais que certains avec un excellent doncier ont été admis sans être boursiers. C'est rare. Ça dépendra toujours de la situation personnelle. Mais voilà, il ne faut pas se fermer. Il faut tenter. Après tout, ça ne coûte rien de postuler. et voilà. Caroline, combien gagne un greffier qui sort d'école ? Ça va dépendre du poste qu'il occupe. Le minimum, c'est 1 700 euros. Ça va dépendre du poste qu'il occupe. Il peut y avoir des compléments de rémunération, des petites primes, etc. Voilà. Les logements marines et logements à l'ONG, la plupart sont effectivement des studios dont la plupart ont été refaits à neuf récemment d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très bien. À mon époque, il n'y avait pas le Wi-Fi, mais ils étaient en train de l'installer. Donc, peut-être que maintenant, vous aurez le Wi-Fi. À l'ONG, c'est vraiment génial. Il y a une salle télé, il y a un petit espace bar. Ça ne sert pas d'alcool. Mais bon, à une époque, on pouvait en ramener. Voilà, il y a un gymnase fabuleux. Il y a un gymnase il y a plein de choses. Donc, c'est vraiment super. Il y a quelques logements qui ne sont pas des studios. Enfin, si, qui sont des studios, mais pour deux personnes. Ça, c'est quand vous n'avez pas de chance au tirage parce que c'est tiré au sort et si vous atterrissez en chambre de deux, bon, c'est pas de chance. À qui doit-on s'adresser pour faire un stage au service ? Alors, pour faire un stage avec le greffe, il faut tout simplement écrire un courrier au directeur de greffe du tribunal là où vous habitez. Voilà. Cécile nous demande s'il y a beaucoup de mutations envisagées dans cette profession, c'est-à-dire des mutations géographiques. Dans cette profession, la profession de greffier, de directeur des services de greffe. Je veux bien un peu plus de précision. Ah, géographique. En géographique, vous pouvez, alors, les greffiers peuvent être affectés sur tout le territoire national, à une exception près, je crois, je ne dis pas de bêtises, c'est la Polynésie française. Vous ne pourrez pas demander votre mutation à Tahiti parce qu'il y a un concours spécifique pour les Polynésiens. Voilà. Le niveau d'exigence est-il compatible avec seulement une licence ? Oui, il l'est. Il l'est dès lors que vous travaillez bien, que vous préparez la méthodologie ? Oui. Et puis, si vous le réussissez, c'est bien parce que vous arriverez à l'École nationale des greffes et vous serez probablement la plus jeune et c'est bien. Des conseils pour essayer d'avoir tout de même des chances d'avoir un stage en cette période ? Insister. Je ne sais pas. Essayez de montrer que vous êtes vraiment intéressé. La difficulté, c'est que pour un directeur des services de greffe, pour qu'il vous montre le métier, il faut être avec lui tout le temps. Il faut vraiment être avec lui tout le temps pour voir vraiment ce qu'il fait parce qu'un chef de service, il se déplace, il va avoir ses agents, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut être très proche et peut-être qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. Comme les magistrats, les directeurs de greffe sont amenés à changer d'uridiction, ça dépend de leurs envies. Il n'y a pas d'obligation, mais pour les magistrats, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation sauf certains postes très particuliers qu'on ne peut pas exercer trop longtemps, mais sinon, il n'y a pas d'obligation particulière de changer, mais vous pouvez changer. L'avantage des directeurs de greffe par rapport aux greffiers, c'est qu'ils peuvent être affectés en Polynésie française. Donc, si vous rêvez de Tahiti, passez le concours de directeur des services de greffe plutôt que le concours de greffier. L'âge moyen à l'ENG, l'âge moyen à l'ENG, c'est 20, ça doit être 26 ans peut-être, 25, 26 ans. Non, c'est vieux ça, non ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Il faut compter en moyenne un titulaire de Master 2 à quel âge on a eu, ça va 22 ans, 23 ans, 24 ans, peut-être 24 ans. L'âge moyen, peut-être si on fait une prépa derrière. Et puis, tout le monde n'a pas la chance de réussir du premier coup. Donc, voilà, je fais juste un petit mot là-dessus. L'échec, ce n'est pas un problème, en fait. L'échec, ce n'est vraiment pas un problème. Vous allez, moi, j'ai mon parcours universitaire, c'était absolument génial parce que j'ai toujours tout réussi du premier coup. Je n'ai pas connu les repêches, j'ai vraiment, c'était parfait. Quand j'ai postulé pour les Master 2, j'étais admis dans tous les Master 2 que je voulais. J'ai eu les prépas que je voulais, bref, j'ai eu tout ce que je voulais, c'était fabuleux. Et puis, un jour, j'ai raté un concours et là, je me suis dit, c'est terrible de rater quelque chose. Mais en même temps, il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui ne ratent rien, en fait. Donc, ce n'est pas grave, en fait. Dès lors que vous allez sur des concours avec une certaine exigence, des concours très sélectifs, je peux parler de celui de l'École nationale de la magistrature, celui de directeur des services de greffe aussi, parce qu'en fait, ces concours sont sélectifs parce qu'il y a énormément de candidats et pas beaucoup de postes, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes, donc on est obligé de faire une grosse sélection. Mais ce n'est pas grave, en fait. Vraiment, ce n'est pas grave, vous allez en rater un, vous allez en rater deux, vous allez en rater trois. Ce n'est pas grave, l'important, à un moment donné, c'est d'entrer dans la vie active, déjà. et puis voilà, vraiment l'échec, il ne faut vraiment pas en avoir peur parce que moi, je trouve que ça permet d'avancer. J'ai une petite phrase pour ça. Quand je me plante, je pousse. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça fabuleux. Et en plus, l'avantage, c'est qu'une fois que vous rejoignez la fonction publique, alors moi, par contre, je peux vous défendre la fonction publique, ça, vraiment, c'est fabuleux, de la fonction publique. Il y a des possibilités d'évolution qui sont exceptionnelles et que probablement, vous ne verrez pas dans le privé. Il y a une ascension sociale qui est vraiment possible, une ascension professionnelle plutôt, qui est vraiment possible. Moi, dans ma promotion de directeur des services de grève, j'avais un collègue de promo qui a fini major, d'ailleurs, qui était excellent, qui est entré dans le ministère de la Justice en tant qu'adjoint administratif, donc catégorie C, et qui, tout de suite, au bout de quatre ans, il a pu passer un concours interne, donc il a passé le concours interne de greffier pour évoluer professionnellement, et juste quelques années plus tard, il a passé le concours de directeur des services de greffe. Il a vraiment évolué très vite et de manière très importante, donc, c'est vraiment l'avantage de la fonction publique, c'est que, voilà, si vous rentrez en tant que greffier, au bout de quatre ans, vous pouvez passer le concours interne de directeur des services de greffe, de magistrat, voilà, vous pouvez passer plein de concours internes qui sont plus accessibles, et c'est vraiment super intéressant, et même, si certains veulent devenir magistrat par la suite, il y a des possibilités de recrutement sans concours quand vous êtes directeur des services de greffe, je crois que c'est après sept ou huit années d'exercice, vous pourrez prétendre à intégrer l'école nationale de la magistrature sans concours, donc, voilà, il y a vraiment plein de possibilités d'évolution, de changement, et vraiment, c'est, la fonction publique vraiment est en train de se moderniser, et maintenant, on développe beaucoup aussi les détachements, c'est-à-dire quand vous êtes sur un corps de greffier, puis vous avez envie d'exercer d'autres fonctions, qui sont d'autres fonctions dans la fonction publique toujours, qui sont d'un niveau équivalent en rémunération, etc., en fait, vous n'aurez pas forcément besoin de passer le concours, vous allez juste pouvoir être détaché dans vos nouvelles fonctions sans passer de concours, sans rien, juste avec un entretien, et en gros, si l'autre administration vous veut, vous partirez dans l'autre administration, donc vraiment, il ne faut pas avoir peur de la fonction publique, c'est vraiment très intéressant. Préparer un concours est possible en étant greffier ? Oui, oui, ça l'est, ça l'est vraiment, vraiment ça l'est, parce qu'en fait, si vous passez le concours interne de directeur en étant greffier, vous allez être en concurrence avec des gens qui sont comme vous, donc c'est-à-dire qui travaillent comme vous, qui ont les mêmes horaires de travail, la même vie privée, et donc en réalité, les mêmes contraintes que vous en fait, donc oui, oui, vous pourrez sans problème, et alors, là encore une fois, la fonction publique propose quelque chose de fabuleux, vous pouvez prétendre à ce qu'on appelle un congé de formation professionnelle, c'est-à-dire c'est une période pendant laquelle l'administration va vous payer pour suivre une prépa, si vous voulez évoluer professionnellement, l'administration va vous rémunérer pendant un maximum 12 mois quand même, mais période pendant laquelle vous pourrez retourner sur les bancs de la fac, sur les bancs d'une prépa, et préparer votre concours interne, et voilà, et à l'issue de ce congé formation, soit vous avez réussi le concours que vous passez, dans ce cas-là, vous accédez à vos nouvelles fonctions, soit vous ne l'avez pas réussi, et vous retrouvez votre poste que vous occupiez. Vraiment, ce dispositif-là, il est fabuleux parce qu'il n'existe pas dans le privé. C'est vraiment intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, auquel cas, on a fini. Écoute, on a fait une heure à peu près. Je pense que tu as fait le tour en long, en large j'ai essayé tout en essayant de ne pas être chiant. Je vais juste laisser mon mail dans le chat. C'est un mail pro, donc ne m'envoyez pas de bêtises. Et si, voilà, si vous avez des questions un peu plus, notamment la personne, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait passé les écrits, si par chance ou plutôt par travail, elle est admissible et qu'elle veut qu'on parle de l'oral plus en détail, etc., il n'y a aucune difficulté. Si vous avez des questions sur les épreuves, sur le métier, voilà, il ne faut pas hésiter. On essaye, en fait, moi vraiment, j'essaye de susciter des vocations parce que vraiment, greffier comme directeur des services de greffe, c'est un super métier. Et en fait, on a vraiment besoin de vous en fait, on a besoin de jeunes étudiants ou post-étudiants qui sont motivés, qui ont envie de travailler parce que vraiment, il y a du travail, il y a beaucoup de travail, le travail, il est très intéressant et alors, je sais que dans la fonction publique, vous n'aurez peut-être pas la rémunération que vous pouvez avoir en tant qu'avocat fiscaliste, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, mais quand vous rentrez dans la fonction publique, vous accédez déjà au statut de fonctionnaire, c'est-à-dire que votre rémunération va toujours augmenter tout au long de votre carrière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez mettre le pied à la banque, vous allez leur dire que vous êtes fonctionnaire, on va vous dérouler le tapis vert ou le tapis rouge, tapis rouge, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, il faut vraiment intégrer le ministère de la Justice et la fonction publique, c'est vraiment très intéressant professionnellement et même personnellement parce que ça permet d'accéder à un statut vraiment très intéressant et même s'il y a des perspectives de rémunération dans le privé qui peuvent être parfois plus intéressantes, c'est vraiment un tout qu'il faut analyser et moi, j'ai beaucoup de camarades de master qui sont avocats, pénalistes pour certains et qui aujourd'hui gagnent moins parce que c'est difficile. Avocats pénalistes, quand vous n'avez pas de réseau, quand vous essayez de commencer, c'est très difficile. Les premières années, déjà, vous commencez en général avec un crédit parce qu'il fallait payer toute la période à l'école des avocats alors que l'école nationale des greffes, vous êtes payé. C'est vraiment une autre optique et voilà, vraiment, il ne faut pas avoir peur de nous rejoindre en vous disant que vous gagnerez plus d'argent dans le privé parce que ce n'est pas forcément vrai et que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la rémunération de monsieur le garde des Sceaux avant qu'il prenne ses fonctions et que voilà, il y a aussi une réelle précarité dans la vocature. On n'en parle pas assez mais surtout en ce moment, c'est en plus difficile pour eux. Donc voilà, vraiment, nous, on a besoin de vous, on a besoin de personnes motivées, de bons juristes aussi mais avant tout de gens avec des vraies qualités humaines. Donc c'est pour ça et du coup, je te remercie Maïssa de m'avoir invité à parler des métiers du greffe parce qu'effectivement, je vois que certains le notent, on n'en parle pas à la faculté, vraiment, on n'en parle pas et c'est dommage parce que c'est vraiment des métiers, c'est vraiment des métiers intéressants et qui gagnent à être connus et je ne sais pas si demain, le porte-parole du ministère de la Justice en parlera ou s'il va principalement vous parler de son corps de métier, les magistrats. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à passer ces concours-là, ils sont vraiment intéressants et puis voilà. Et puis alors, pour terminer, moi, je vais juste vous dire bon courage à tous. Manuel Macron a dit qu'il était très difficile d'avoir 20 ans en 2020 en France et même ailleurs. Moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Les années que vous vivez là, ce sont sans-être les années où vous allez rencontrer des gens, où vous allez créer votre vos cercles d'amis et plus si affinités d'ailleurs et en fait, là, vous êtes tous derrière votre Zoom. la plupart en plus n'ont pas la vidéo et je comprends, c'est parfois un peu gênant et du coup, vous ne vous rencontrez pas, vous n'échangez pas, vous ne mangez plus ensemble le midi au resto U même si ce n'est pas toujours très bon, ce n'est pas grave, c'est quand même des moments vraiment très importants, vous n'allez plus en soirée, sauf si vous ne respectez pas le couvre-feu mais après, je ne juge pas. voilà, donc juste essayez, tenez le coup, courage, c'est vraiment difficile pour vous, c'est vraiment une mauvaise période, moi aussi, je suis très triste que les bars soient fermés, que les restos soient fermés, j'adorais ça vraiment, ça me manque beaucoup, je ne sais plus ce que c'est que de payer une pinte 10 euros dégueulasse, bon, ce n'est pas grave, ça me manque quand même. Donc, voilà, courage à vous tous, accrochez-vous, réussissez vos partiels et surtout, si vous avez des questions sur les métiers du greffe, n'hésitez pas, mon adresse mail est ouverte et puis, et puis, voilà. Merci.